Pfff, pfff, pfff Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Putain la poussière ! Vraiment ma caméra elle m'a regardé comme ça tout l'été Elle était vraiment en mode Moi ! Comment ça va ? Coucou tout le monde ! Wouuuuh ! Mouah ! Mouah ! Et vu que c'est la rentrée je vous fais 4 bises Mouah ! Mouah ! Waouh ! Franchement je dis pas ça à tout le monde Mais je vous jure que vous m'avez grave manqué Ça fait du bien d'être de retour sur Youtube ! C'est comme si on s'était jamais quitté Vous m'avez trop manqué je suis trop contente d'être de retour En plus aujourd'hui on est de retour avec une de mes vidéos préférées Je pense que c'est aussi une de vos vidéos préférées Oui je vous pointe du doigt Aujourd'hui on est sur un vlog de rentrée Donc en fait je vais vous montrer comment je travaille Donc c'est la série de vidéos Je n'ai pas de taf, j'ai pas de travail, je fous rien de mes journées C'est vraiment en fait devenu une série de vidéos là sur ma chaîne Et en fait le but c'est de vous montrer ce que je fais de mes journées Parce que c'est vrai que quand tu regardes mon Instagram Surtout après des vacances d'été Vraiment on dirait que je ne fous rien Mais rien Je vais pas vous mentir Cet été j'ai rien foutu hein Cet été il fallait pas m'appeler hein T'es marre ? Bah là je vais même pas dire le bazar Parce que franchement ça va mais je vais vous montrer ce que c'est du bazar Wawwun 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 Ça c'est pas une rentrée de Hot Girl C'est une catastrophe c'est pas possible de commencer l'année comme ça Mais ce sera un problème pour un autre jour et limite une autre vie Franchement moi je suis pas trop en mode Clean girl là Je suis en mode Travail On est le dimanche 1er septembre Demain c'est la rentrée Demain c'est le retour du podcast Enfin c'est pas le retour du podcast sur les réseaux sociaux Mais c'est le retour de moi dans le studio de podcast C'est le retour de moi qui filme une vidéo Youtube C'est le retour des rendez-vous business C'est la mise en place de projets On a des projets Les pachas qui sortent On en a deux qui sortent au mois de septembre Dont un qui va être annoncé le lendemain De quand cette vidéo sort Donc rendez-vous sur mon compte Insta Maïadorable et sur le compte Insta aussi Les pachas Parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis Franchement pas mal de temps Et qui en fait devait être déjà annoncé A l'heure où je vous parle Mais qui a pris du retard A cause d'un problème d'imprimante Je vous laisse deviner C'est une petite excru Youtube ça Là c'est la grande rentrée Moi vraiment le mois de septembre Je trouve que c'est le mois le plus motivant Du monde entier Je crois que c'est un peu pick me Mais je crois que c'est mon mois préféré de l'année Parce que comme je vais plus à l'école Depuis maintenant deux ans Waouh J'ai passé le bac il y a Six ans Je suis tellement grande Oh my god Mais bref Je m'accroche grave à ce truc de rentrée scolaire Et pour moi vraiment l'année c'est de septembre à septembre J'adore le mois de septembre C'est stimulant C'est excitant Alors que le mois de janvier Le mois de janvier me dégoûte Je suis encore plus sur excité Parce que cette année Vous vous allez pas vraiment le voir Peut-être quoi que Je vais peut-être D'aider sa mère cette année Parce que mon équipe Je dirais pas que mon équipe change Parce qu'elle change pas vraiment Mais elle s'améliore Genre là mon équipe Sur les Sims Elle était à 4 étoiles Et là maintenant elle a 5 étoiles J'ai une bête d'équipe Je suis trop contente Des gens avec qui je travaille Je suis surexcitée pour cette nouvelle année J'adore ma classe C'est vraiment comme si là Je savais dans quelle classe j'allais Et que j'étais trop contente Parce qu'il y avait Toutes mes camarades et copines préférées Donc bref Je m'organise vite fait pour demain Mais en vrai L'orga va plus se faire là Pendant les prochaines semaines J'ai un peu retravaillé Notre notion de groupe Mais en même temps Je suis pas encore trop satisfaite Parce que je trouve que ça pourrait être mieux Mais je vais quand même vous faire Un petit notion tour Pour ce qu'il en est pour l'instant Mais attention Ce n'est pas mon notion finale Ok Donc moi je trouve que vraiment Google Agenda C'est le meilleur outil Quand même pour Tout ce qui est agenda Vraiment organisation des journées Je trouve que c'est excellent Mais notion c'est pas mal aussi Donc je suis un peu entre les deux Après là notion Ils ont lancé notion calendrier Qui est quand même pas mal A voir comment on s'organise Après c'est vrai que Google Agenda c'est pratique Parce que follow Ils sont branchés sur Google Agenda aussi Donc en fait Les 100 personnes qui travaillent chez follow Peuvent avoir accès à mon Google Agenda Et du coup ils peuvent savoir Si je suis dispo ou pas Pour par exemple un tournage Ensuite là C'est un nouveau truc Que j'ai programmé cette année C'est la page sur Notion Genre daily Où en gros c'est un peu Toutes les infos Donc par exemple T'as qu'est-ce qu'on fait cette semaine Genre les trucs un peu importants de la semaine Qu'est-ce qu'on doit faire absolument chaque semaine Et les objectifs du mois Après t'as aussi Un petit onglet ici Pour la strat des prochains mois Genre qu'est-ce qu'on veut faire C'est quoi les objectifs des prochains mois Juste pour avoir une vision un peu plus loin Et pas oublier certains trucs Parce que des fois tu te dis Oh là là ça j'aimerais trop le faire Mais pas maintenant Mais je vais le faire en novembre Et après en fait Tu le fais pas parce que tu oublies Ensuite j'ai instauré Bon là j'ai encore rien mis Parce que vraiment je viens de le configurer J'ai instauré un nouveau système de to-do Que je trouve qui est pas mal Parce que du coup tu vois les to-do d'un peu tout le monde Et genre par exemple Là je vais mettre Je sais pas Appeler Dua Lipa Tu peux genre mettre Plein d'infos ici Et par exemple Une fois que c'est fait Tu peux le cocher Et tu peux le mettre A quelqu'un d'autre Pour un autre jour par exemple Genre Agathe elle peut se dire Bon ok moi je l'ai pas fait Mais Maya vas-y fais-le Jeudi Ensuite j'ai mon calendrier de contenu Donc pareil là J'ai organisé un truc On a pas encore tout configuré Mais c'est en mode Qu'est-ce qu'on filme Quel jour Des idées pour chaque Pour chaque réseau sociaux Avec un calendrier des contenus Pareil pour TikTok Et un peu une estimation des fréquences Qu'on aimerait faire Juste pour savoir S'il manque des contenus ou pas Et ensuite pour les Pachas Comme il y a quand même pas mal de projets Les Pachas Surtout l'Olympia Ou ce genre de choses J'ai fait un full tableau Spécial pour ça Tout est pas encore 100% configuré Mais franchement Je trouve qu'on est pas mal quand même Et de toute façon La rentrée c'est fait Pour bien s'organiser Sur ce Moi je vais aller Brosser mes cheveux Brosser mes dents Et demain c'est la rentrée A demain Je sais éteindre mon réveil en dormant C'est la rentrée Rise and shine 5 minutes J'ai dormi avec des couettes Pour préserver mon brushing Mais je crois que c'est une catastrophe Tu venais me réveiller ? Bah ouais Surprise Déjà réveillé Bravo Parce qu'hier j'ai dormi à 22h30 Moi j'ai vraiment dormi à 22h Mais toi t'es un gros bâtard Parce que t'es parti dormir Sans mettre les caméras du podcast à charger Moi je me suis réveillé en mode Phénomène Raven Et je suis allée tous les chercher Mais t'es un peu sur son télé Voilà pourquoi j'ai pas dormi Tu t'endors pas hein ? Non je me rendors pas Bah ouais mais tu t'endors pas Tu t'endors pas ? Non mais tu t'endors pas Je suis pas en train de me rendormir Non mais tu t'endors pas Tu t'endors pas Ah tu t'endors pas ? Non De toute façon je vais pas te laisser te rire de meur Je vais te parler Je fais une petite piscine à la salle de bain Faut que ça change cette histoire de porte de douche C'est ma résolution de l'année Faut que je grandisse Ah tais toi toi Je sais que c'est pas bien Mais moi ce qui me réveille C'est de allumer mon téléphone C'est toi tu te prends une claque partout Ça me réveille pas là Ça me rendors Carnage Salut boni Si boni il est là c'est parce que Jules n'est pas loin Oh la vache Genre on voit presque pas ta monce Tout est blanc Boni boni Il pense même pas que Jules s'appelle Jules Il pense que Jules s'appelle Jambon Il pense que t'as automatiquement du jambon dans tes mains Ouais Il est malade J'ai pas l'habitude de manger le matin Parce que ça me dégoûte Mais là je vais me forcer parce que sinon Je sais la journée va être longue Et si je mange pas maintenant à 11h Je vais avoir envie de croquer le micro du podcast Bon au moins je suis pas en train de faire un truc à l'esthétique Ok alors là on va au studio pour Oh la la c'est le bazar Ce que vous ne voyez pas c'est ça Bon secours Ok c'est l'heure de faire sa petite valise J'avoue j'aurais dû le faire hier soir Et si j'ai dormi à 22h30 hier soir C'est parce que je l'ai pas fait hier soir Justement Bon bah j'avais oublié qu'on y allait en scout Donc en fait ce sera pas une valise Ce sera un sac Donc il faut que je prenne toutes les affaires Que je dois shooter cet après Cet endroit fait tellement peur sans lumière Il fait peur l'endroit Mais c'est quoi ces conneries là ? Vraiment tu peux arriver au studio et trouver du sable Mais c'est quoi toutes ces conneries là ? C'est la rentrée des Pacha Oh la la Il faut tout installer maintenant pour que ce soit beau Parce que quand on enlèche le podcast Evidemment ça ne ressemble pas à ça Ça c'est vraiment les fournitures scolaires des podcasteurs Mais c'est marrant parce que j'en ai pas chez moi A chaque fois vraiment que je filme des vidéos Je vous pose sur des piles de vêtements Et là j'ai des petits trépieds Mais à la maison c'est pas pareil Tu peux affiner avec un trépied comme ça Moi nature peinture Moi je suis dit ouais je te pose pas à terre Putain il est beau Franchement il faudra quand même un bac plus douce Pour comprendre comment ils fonctionnent les trépieds Frère On est où là ? Franchement moi j'ai envie quand même de renouveau pour ce studio là Je vous dis la vérité Genre qu'on change de studio pour avoir un espace plus grand Genre pour filmer Et du coup être C'est pas vrai ? Voilà pour éviter ce genre de truc Donc je disais J'aimerais bien qu'on prenne un studio à nous Genre des bureaux les Pachas Pour vraiment pouvoir avoir un espace Genre une pièce entière pour filmer Parce que là même si la pièce elle est grande Genre c'est un grand studio C'est pas qu'à nous Donc en fait Genre à chaque fois qu'on enregistre On doit tout ranger Du coup le setup à chaque fois il bouge Et en plus il est pas énorme Genre on se rend pas compte Mais sur ce mur On a pas énormément de recul Et j'aimerais bien avoir une pièce Genre vraiment immersive les Pachas Pour vraiment pouvoir filmer Peut-être même des formats plus longs Et oui Vous l'aurez entendu en premier sur ma chaîne YouTube Tu sais que la clim elle marche plus Non mais vas-y viens on se casse On se casse hein Non mais on va louer un Non mais en vrai là moi cet après Je vais aller se loger Je vais me loger hein Bon je vous fais une update cheveux Parce que vous avez Personne m'a demandé Bon là j'ai eu le casque et tout Mais franchement les gars Voilà Bah quoi dis quelque chose Dis que c'est beau C'est hyper intéressant C'est parti On va enregistrer le podcast On va filmer aussi Moi j'ai ça comme trépied Pour ma caméra de vlog Mais regardez on a des très beaux trépieds Donc voilà à quoi ressemble Le setup Donc en fait vous voyez C'est quand même grand Mais en même temps Tu peux pas filmer de très loin Parce que sinon on voit toujours Des trucs sur le bord quoi Donc là on enregistre Et on filme un épisode Et en fait ce qu'on fait A chaque fois c'est qu'on prend La bande audio Ça on le poste sur les plateformes Et ensuite on a aussi la vidéo Qui va avec l'audio Pour les réseaux sociaux Donc par exemple sur Insta Et TikTok Là c'est ce matin elle m'a vraiment Confortée dans l'idée Que je voulais changer de studio Pose ta puff Puff en l'air Salut les petits pachas C'est la rentrée Je suis de retour avec ma glam team Pour devenir belle Parce que là J'ai re rangé Tout le décor des pachas Parce que là On passe en mode shoot On doit faire des previews Mais en mode studio Avec un photographe Maquilleuse Coiffeur Comme ça C'est vraiment Kali C'est la vraie rentrée Je retrouve la team On fait un wet look Comme son nom l'indique C'est un look mouillé On dirait que j'ai les cheveux mouillés Genre je sors du bain Je sais pas de baignoire Je sais pas de porte de douche Je sais pas de porte de douche Make-up terminé Mais Lisa elle se chauffe A couper un carré Donc on va lui couper un carré C'est pas Lisa qui se chauffe C'est la team qui chauffe Lisa Non 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 Ça tombe Mais non Petite pause déj Petit carré T'es prête ? Ouais J'ai le coeur qui bat du coup Oh putain Oh putain On dirait plus moi Je suis choquée On shoot des bijoux APM Trop trop beaux Regardez j'ai des taches de rousseur On est en train de faire La sélection tout de suite Parce que sinon moi Après je réponds pas Pendant deux semaines Et je fais pas la sélection En fait t'es contente de le faire Mais pas de choisir genre Ouais Ouais T'es chelou Tant Ouais beauté C'est exact Ouf Elle ou elle ? Moi ça Il faut que ça soit une marque Le côté non ? J'sais pas fait un piloufa ça y est Moi j'aime bien le côté Niveau attitude Ouais J'adore le côté C'est la loup Donc voilà Journée de shooting terminée Il est 19h Et avec Agathe Vu qu'on est des petites queens On va aller au pilates Youhou Bon là je suis en route pour le tournage Je suis avec Agathe Toujours là La belle blonde Et là Agathe En fait comme l'année dernière Donc l'année dernière qui considère Que c'était il y a une semaine en soi Elle a bossé sur un projet Qu'on va filmer aujourd'hui C'est bien parce que du coup T'es dans la même team Elle sait beaucoup de choses Elle est au courant de beaucoup de choses Donc en fait je vous explique Aujourd'hui on a un tournage Pour la chaîne YouTube d'Anna Donc c'est un tournage qui va prendre Toute la journée Donc franchement Anna J'attends tes remerciements Parce que j'ai monopolisé ma journée pour toi Et c'est marrant parce que Dans la première vidéo Que j'ai fait en mode J'ai pas de taf J'allais à un tournage aussi Pour la chaîne YouTube d'Anna En fait moi je suis Voilà Je suis prestataire sur la chaîne YouTube d'Anna Je gagne pas un euro Mais je suis bien sympa J'ai pas trop d'infos Parce que c'est un peu tout en mode surprise Mais le seul brief qu'on m'a donné C'est que c'est pour une application de rencontre Et que en gros C'est un peu genre Un concours de célibataire Il y a des petites épreuves Moi dans mon équipe J'ai Sullivan, Jules et Léa JPLF Donc on va bien rire Agathe elle a toutes les infos Mais elle en lâche pas une Je suis comme une folle Donc aujourd'hui on va tourner Et apparemment c'est une giga giga prod Genre je crois que c'est la plus grosse prod Que j'ai vu de ma carrière Donc dans ma team On tourne le matin Ensuite t'as l'équipe de l'après-m Et ensuite t'as un troisième épisode Avec les gagnants des deux premières parties Donc en fait J'ai intérêt de gagner Parce que quoi qu'il Je reste toute la journée C'est ça ? Parce que je dois faire une apparition Dans la dernière vidéo Même si j'ai perdu Anna je t'envoie ma facture Pour la journée de tournage Là je rigole Mais c'est vrai que Jules T'es sérieux là ? Jules T'es en forme hein ? Logue rentrée scolaire Exactement Bonjour Je parlais de toi Qu'est-ce qui se passe ? Je disais que tu me devais Des bons bisous là Le beau réveil La belle journée J'étais en train de me maquiller Regardez ce que j'ai On voit ou pas ? Je vais annuler hein Tu sais que En plus maintenant que je Ça fait une des A de J'ai un background En plus maintenant que je sais que j'ai ça J'ai l'impression d'avoir mal aux yeux Ça c'est dans ta tête machin Tu mets du savon quand tu te laves ? Non Je me suis pas lavé depuis la rentrée là Ouais ouais ça c'est pas C'est vraiment la rentrée Genre t'es dans la même classe Que tes camarades de l'année dernière On a redoublé trois fois On est au même endroit depuis dix ans Putain La gueule doit payer une amende Ok je vous explique On fait la vidéo pour sa chaîne YouTube Mais non c'est que je t'ai prêté la voiture avec Laure Je lui avais la flemme d'envoyer un message à Maya tout l'été Donc du coup elle s'est fait un mail bien corsé De son papa Il a envoyé son papa M'envoyer un mail pour que je paye une amende D'un tournage de quand on est parti Et qu'on s'est fait flasher Non c'est pas celle là Non celle là je l'ai payé celle là Menteur C'est celle avec Laure Quand tu t'es garé sur la place livraison Oui c'est ça De parking Sauf qu'elle a doublé Donc paye la merde Non C'est déjà qu'il m'a pas invité à l'île de Ré Enfin je trouve que c'est un peu exagéré Si tu t'es invité ma chérie ça fait 4 ans tu viens jamais Voilà Donc là il pète le seum parce que j'ai regardé mon agenda Et ce n'est pas mon amende C'est l'amende de son sandwich dans sa vidéo AirBnB Toshiba Je t'ai vraiment Je viens de l'user Faut que tu payes Vraiment j'allais sortir ma carte On va descendre voir le 7 Oh le monde Je suis choquée Il y a combien de personnes ? C'est pas une YouTube Je pense 50 là Dites vous tout ça pour une vidéo YouTube Il y a vraiment des caméras dans tous les coins Il y a vraiment genre 10 caméras Et je pense 60 personnes de la prod C'est énorme C'est énorme Ça va Lisa ? Tout se passe bien ? Lisa elle en mode Andréa Martel Ta nouvelle couple elle va très bien avec le tournage aujourd'hui Ah bon ? Ouais On peut fruiter ? Très... Je surveille la prod quoi Ouais Je m'assons au premier rang ou au dernier rang ? On va voir Faut que je triche sur les autres Tu pourras pas Ah ouais ? Non Comment on triche en vrai ? Comment je peux tricher dans moi des éléments de triche ? Je vais mettre au dernier rang Comme ça je pourrais observer un peu Regardez je me suis infiltrée dans la prod La petite Anna a été demandée La petite Anna qui a perdu sa maman Elle m'entend pas je crois ? Non je crois pas C'est pas d'oeil Attends Ah elle a pas d'oeil ? Ok est-ce que tout le monde est prêt ? Ok vas-y on y va Je suis rentrée chez moi Il est vraiment 21h40 Je vais crever Parce que je pensais vraiment que j'allais avoir ma soirée tranquille Moi j'adore là depuis la rentrée Avoir mes petites soirées où je suis tranquille Où je peux regarder Koh Lanta Où je peux regarder la télé Où je peux vraiment me détendre Et j'arrive en ce moment en plus à couper mon téléphone Genre à plus trop le regarder le soir Parce que c'est hyper important Et en fait ça aide grave avec le sommeil C'est pour ça en fait que je m'endors hyper tôt Et que je dors à vraiment 22h30 Ce qui est pour moi l'équivalent de s'endormir à 18h Genre j'étais trop contente Et là voilà Là le tournage il m'a tué mon rythme Il m'a tué Donc je vais essayer de manger vite Et dormir Mais franchement c'était très intense comme tournage C'était très long On a enregistré 3 épisodes dans la même journée Je sais pas si vous vous rendez compte Mais 3 épisodes Genre c'est comme ça on avait filmé 3 vidéos Youtube Enfin on a filmé 3 vidéos Youtube T'as l'impression que c'est rien Parce que c'est des vidéos Youtube Mais en vrai c'était un peu comme une émission Donc là je suis Capoute Donc je pense qu'on va finir Cette journée comme ça On va se taire Des fois ça fait du bien Taisez-vous pour voir Ok Il est 22h30 tout pile Je vais juste organiser ma journée de demain Pour voir si tout roule Et après je vais me poser au lit Et je vais dormir Je pense que je suis capable D'être en train de dormir A 23h30 Et si je dors à 23h30 Je suis une queen Vraiment je trouve que les gens Qui dorment avant minuit Genre même si tu dors à 23h59 T'es mieux que le reste du monde Pour la rentrée 2024-2025 Les Pachas s'endorment avant minuit Comme Cendrillon Je sais pas si j'ai mal à la tête A cause du tournage qui a duré 15h Ou à cause de mon oeil Qui est en train de se décomposer Tout le monde a répondu à ma story Parce que j'ai posté une story Parce que je me dis toujours Qu'il y a peut-être des ophtalmo Qui vont répondre Et tout le monde me dit Stress, anxiété, surmenage Trop de non J'étais vraiment en mode putain Il y a des gens qui me disent Que c'est parce que je suis super triste Pourquoi je serais triste ? Bah je sais pas C'est triste ? Non Bah je sais pas pourquoi ils ont mis ça Que j'étais triste Que je suis triste ? Ouais et c'est pour ça que tu fais pas de vidéo YouTube Pas du tout C'est vrai ? Non je suis pas triste C'est juste que j'étais en vacances C'est toujours le même problème C'est que quand je filme pour YouTube J'ai du mal à poster sur Insta Parce que en fait je suis en train de filmer avec ma caméra Je peux pas la doubler à l'iPhone Et en plus si je poste sur Insta Ça spoil la vidéo YouTube Ça fait double contenu Oui je fais des trucs pour dire je fais des vidéos YouTube Parce que comme ça Vous êtes contents Et vous dites putain il y a une vidéo qui arrive Mais je peux pas doubler Ça spoil tout si je montre Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être je me prends trop la tête et on s'en fout J'ai fait mon petit planning pour la journée de demain Je vais aller m'endormir avant minuit Parce que je suis un pacha Et que pour cette rentrée On s'endort avant le jour On doit se réveiller Oh my god Le train il est à quelle heure ? Bah en vrai ça va à 10h30 Mais c'est toi là il faut être une heure en avance Mais tu comptes arriver à quelle heure en avance en train ? C'est l'Eurostar hein Il va y avoir 50 000 personnes à la gare On est le 5 septembre Et ? C'est le jour le plus emprunté de l'Eurostar le jeudi Non pour tout quoi Non je rigole Good morning London London Londoning London things London or nothing On est à Londres J'avais même pas filmé hier Genre là j'en ai dit hier Parce que vraiment c'est le C'est comment dirais-je C'est tellement typique des voyages avec Lisa Genre on se lève On part On fait On rentre Genre on peut même pas Je sais pas aller voir Big Ben Non Non On a filmé des contenus pour TikTok Pour une marque On est allé à la soirée On a dîné On a dormi Et on s'est endormi avec une méditation guidée Oh my god j'arrivais d'y repartir Genre Et apparemment j'ai fait un câlin à Lisa pendant la nuit Je suis choquée Je t'ai fait un câlin c'est bizarre Moi je suis pas trop étonnée Je te... Donc ça veut dire peu importe à qui je dors Je lui fais un câlin Mais c'est pas peu importe T'es méchante C'est peut-être toi aussi Mais t'imagines on voudrait pas dormir ensemble Genre Peut-être que si on partait longtemps On n'aurait pas envie Bah à Cannes on a dormi une semaine ensemble Oui c'est vrai Et on a même dormi à 3 Avec Agathe Oui c'est vrai c'est pire Bientôt on va dormir avec les clients Oh my god On va prendre l'Eurostar Et dès qu'on arrive à Paris En fait on arrive à Paris à 13h48 Et on doit foncer à la défense Pour filmer dans un pop-up Mais ça va être sympa Non mais ça va être trop sympa Mais on va être archi en retard Et après on a un café Et après on a un café Heureusement que c'est pas loin Il faut que je commande des taximotos Parce que sans taximotos là je t'explique Il n'y a pas de journée ma chérie Il n'y a pas de contenu aujourd'hui Si il n'y a pas de taximotos Ah j'ai mal aux ventes Lisa On annule Je crois que je vais pas pouvoir aujourd'hui From one city to another Ça fait deux mois qu'on n'a pas fait rendez-vous avec un client Je pensais qu'on allait arriver un peu plus ping-pong Bronzé tu vois Ah oui là on dirait qu'on est au mois de décembre Mais qu'on n'a vu qu'aucune vacances Déjà on avait complètement varié Là on sent pas le monoeil Non tu vois J'aurais aimé que c'est un peu plus tropical quoi En tout cas c'est marrant de dire qu'à Londres Il pleut tout le temps Mais frère franchement on dirait pas rien Mais là on arrive et il pleut là pas rien C'est pas vrai Si si Non mais la nana Ça c'est drôle Oh la la Ibiza Ibiza elle va à Ibiza Toutes les 5 secondes Les Ibiza On a encore eu de la chance Là on va faire Paris la défense en 5 minutes Allo Ça va bien comme ça je crois Allo Tu me l'as fait chercher dans 15 minutes Oh t'es chic Ça te va bien Le manteau il est en mode MDR Je viens de filmer un TikTok marque blanche Donc en fait un TikTok marque blanche Ça veut dire que c'est pas moi qui le poste C'est que je le filme et je le monte pour une marque Donc en fait c'est eux qui vont le poster Donc là c'est Sephora qui va le poster Donc j'ai fait mon TikTok pour Sephora Moi j'avais une story aussi à faire Et à poster en direct Parce qu'en fait c'est pour un pop-up Qui est cette semaine là Il voulait que ce soit posté direct Pour que les gens puissent venir C'est d'habitude je filme Et après le temps que je monte Et que c'est posté il y a peut-être 5 jours ou une semaine Alors que là c'est genre 5 minutes Mais c'est trop beau Par contre tout est trempé Genre c'est vraiment trempé Et regardez J'ai cassé J'ai cassé une attache C'est une catastrophe Mais voilà Contenu filmé Et maintenant On est pile dans les temps Heureusement qu'on y a pris un taxi moto Sinon on aurait été trop en retard Là il est 16h30 Et on va aller boire le thé Avec Yves Saint Laurent Beauté En fait c'est une marque avec qui je travaille Et j'ai grave travaillé que cette année Et du coup on va faire un petit chitchat de rentrée Parce qu'on avait pas eu le temps de se voir Genre avant l'été Pour parler des futurs projets Et j'espère qu'ils me font la surprise Et qu'il y a du Alipa Au café Après la boulevard Pererre je pense Sans doute On est à bout Ah vraiment On est mouillé et tout On est trempé comme des chiens Je suis un petit labrador mouillé Ouais Mais en fait le problème C'est qu'on arrive devant les gens On pue genre Ouais Les gens ils disent putain Genre avec Maïdorab Genre regarde sa dernière photo sur Insta Et tout Après j'arrive dans la vraie vie Je sens le chien mouillé Heureusement que j'ai fait des chewing-gum putain C'est genre avec qui on a rendez-vous C'est en mode Très sympa Petit goûter On est beaucoup là On est en famille nombreuse On a foutu un bazar Pas possible Alors qu'on est vraiment rentré Il y a genre une heure Et là je suis en train de faire Tout le montage Pour la neige Et Sephora Du coup comme ça Je leur envoie directement les contenus Comme ça ils peuvent les poster Donc là je suis en train de monter Le TikTok Que je leur envoie Comme je vous ai dit En marque blanche Nouveau terme débloqué Je suis mort de rien Et du coup je monte sur CapCut Parce que c'est très simple Genre sur téléphone C'est vraiment un tchic-tchac-tchac Et là il est très tard Il est vraiment 20h16 On a rendez-vous au restaurant à 20h30 On va dîner avec Lisa et Agathe Agathe c'est la belle blonde Toujours la La belle blonde La très belle blonde Que vous avez déjà vue dans mes vidéos Qui travaillait avec nous Depuis pas mal de temps maintenant Qui était en fait en stage Chez Follow Avec Lisa Et aujourd'hui c'est son premier jour En CDI Parce qu'elle reste dans l'équipe Je suis trop contente Et elle va plus cette année Travailler aussi sur Mes réseaux sociaux Et sur les Pachas Donc j'ai trop hâte Ça va être trop bien Donc c'est aujourd'hui son premier jour Mais bon vu qu'en fait Hier elle était là aussi Il n'y a pas de transition On pue le chien encore J'ai toujours les chaussettes mouillées C'est pas vrai Putain On y va comment ? On y va comment ? On va faire un truc rapide Un petit moyen de locomotion rapide J'ai des rollers On peut y aller en roller Ça te plaît ? La belle blonde La belle blonde dont on parlait Ah vous parlez d'une belle blonde ? On parlait d'une belle blonde ouais Peut-être bientôt bruit ? Ah non 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 Moi je t'ai signé blonde Il n'y a pas de bruit non C'est mort Good morning Comment ça va ? Là il est 9h30 Je vais partir Je vais aller faire un rendez-vous Avec Agathe Parce qu'aujourd'hui C'est son premier jour Dans un poste différent Dans l'équipe Je travaille avec mon agence Depuis 10 ans Presque Ça me choque Mais en gros Moi j'ai toujours été dans la même agence C'est des gens que j'ai rencontrés Au tout début Quand je commençais les réseaux sociaux Parce que en fait Quand j'avais fait ma collab avec Rad Je sais pas si vous vous rappelez Avec Clara Clara Mars On avait fait une co-création avec Rad Trop stylé Genre c'était une de mes meilleures collabs Toujours aujourd'hui Genre ça me rappelle trop des bons souvenirs Et en fait La personne qui gérait la com Et du coup cette collab chez Rad C'est Ruben Qui maintenant en fait A fondé Follow Donc j'ai signé chez Follow C'était la suite logique Et du coup C'est Follow maintenant depuis Presque toujours Depuis que je suis sur les réseaux sociaux Qui en fait Gère mes collabs Ma carrière Et tout ce qui se passe autour Mes projets etc Chez Follow Il y a peut-être 100 personnes Qui en fait Ont tous un métier différent Et en fait je bosse pas avec tous Et je bosse pas à chaque fois Avec les mêmes Donc moi dans mon équipe Au quotidien Genre les filles de chez Follow Avec qui je parle Toute la journée Et tout le temps Parce que c'est elles Qui me gère au quotidien Depuis un an Faut savoir que j'ai pas mal changé Aussi d'équipe J'ai pas mal changé De fois de TM Donc une TM C'est une Time Manager Donc c'est ton agent Là ça fait maintenant Un an Que je suis avec Lisa Non mais tu vois Ça pose Je peux pas Tu peux pas arriver Avec ta caméra comme ça C'est horrible Vous avez vu dans plein de vidéos Qui est génial Vraiment je suis trop contente D'être avec elle Et ça se passe trop trop bien Et ça s'est jamais passé aussi bien Donc j'ai Lisa Qui en fait est mon agent Donc qui va gérer Tout l'aspect en fait Stratégique Avec quelle marque On a envie de travailler Avec quelle marque On a pas envie de travailler Qui va faire avec moi Les rendez-vous clients Qui va aussi gérer D'un aspect plus global Ma carrière Mon développement Entre guillemets Donc Lisa c'est vraiment mon agent Qui m'accompagne partout Sur tous mes déplacements C'est elle qui me représente Lisa a une assistante Qui va l'aider Sur la gestion de projet Qui va vérifier Qu'on a toutes les infos Pour faire les contenus Que les contenus sont bien postés Quand c'est des contenus Pour des marques Que la marque a bien reçu La preview Donc ce que j'allais poster L'assistante de Lisa C'était Agathe L'année dernière Parce qu'elle était en stage Et donc maintenant Agathe Elle est plus en stage avec Lisa Donc c'est plus l'assistante de Lisa Elle est maintenant en CDI Et c'est mon assistante Mais c'est pas vraiment Une assistante C'est relou Mais ce terme est grave péjoratif Alors que vraiment C'est un des métiers Les plus importants Pour moi en tout cas Et Agathe C'est mon bras droit C'est genre moi Mais en plus J'ai tellement confiance en elle Parce que ça fait maintenant Presque un an qu'on travaille ensemble Qu'elle gère tout Elle me connait par coeur Que je voulais trop Qu'elle reste avec moi Je suis trop contente Parce qu'elle a accepté Et donc maintenant Elle va être vraiment Plus avec moi Parce que avant Elle avait aussi D'autres talents à gérer Chez Follow Pour pas vous spoiler Par exemple Je vous dis n'importe quoi Demain je me dis Ok je réfléchis à un nouveau business J'ai envie de lancer Des souris Des souris roses Je vais voir avec Agathe Et on va faire en sorte De mettre en place Le projet pour que ça sorte Parce que des fois Moi je manque de temps Et aussi c'est par exemple Une mission que Lisa Ou son assistante Ne peuvent pas faire Parce qu'elle manque de temps Parce qu'on se rend pas compte Mais la gestion de projet Et de carrière Entre guillemets Ça prend tellement de temps Que en fait T'as pas le temps De gérer d'autres projets Mais c'est vraiment trop drôle Parce que du coup C'est son premier jour Mais genre j'ai pas besoin De lui dire Bon bah du coup Moi je m'appelle Maya J'ai cet âge là Si t'as besoin d'aller au bureau C'est sale adresse Et tout Machin Donc genre j'ai rien besoin De lui expliquer Parce que vraiment Lundi elle était là Je voulais trop Qu'elle ait une transition Entre son poste Du début de semaine Et son poste de fin de semaine Et du coup hier Je lui ai organisé une journée Où en fait Elle avait genre Massage Pilate Petit café Petit truc Elle a été faire Je sais pas quoi Et à la fin de la journée Il y avait un dîner Avec Lisa Et moi C'était très sympa Nous on était à Londres C'est pour ça Qu'on était pas avec elle Mais Donc là j'ai rendez-vous Avec Agathe Et on va aller s'organiser Pour les prochaines semaines Et après moi Je me poserai de mon côté Et je ferai genre Un PowerPoint bien orga Pour savoir Qui fait quoi Que ce soit Agathe Moi Lisa Bref Pour que vraiment On sache Comment on s'organise Mais en vrai Comme on connait la team C'est parfait Juste avant de partir Il faut que je fasse La voix off De mon TikTok Marque blanche Pour Sephora Vraiment quand je fais des voix off J'ai l'impression de travailler à la radio Et le podcast Ça m'a grave aidée Dans ça Parce que vraiment Je trouve que c'est un exercice Qui est très dur Genre quand t'as des infos à dire Moi si je veux dire ou pas Je vais me remettre le brief Comme ça je me trompe pas sur l'offre Je vous montre à quoi ça ressemble à un brief Donc vraiment T'as toutes les infos Sur les produits Donc voilà Il y a toutes les infos Ok C'est dur parce que Quand tu fais la voix off Tu te rends compte que En fait des fois ta vidéo Elle est trop longue Par rapport à ce que tu dis Genre par exemple Tu vas faire une phrase Et genre Ça va être le plan d'après Est-ce que t'as pas fini la phrase Il faut absolument Que vous découvriez ce pop-up La neige x Sephora Qui est Bon C'est très dur Ok Je travaille à la radio Je suis en direct sur TF1 Il faut absolument Que vous découvriez le pop-up Sephora x La neige Sur le parvis de la défense Regardez-moi comment c'est Sublime Ah j'ai mis deux fois le même plan Putain Ok Là j'ai reçu sur Whatsapp Mon planning de la journée Que je connaissais déjà en vrai Mais au moins là Tout est carré Ce matin j'ai rendez-vous Avec Agathe Comme je vous ai dit Ensuite on déjeune Ensuite on a deux previews A filmer Donc des previews Je vous ai déjà expliqué C'est une prévisualisation A la marque De ce que tu vas poster Donc par exemple J'ai n'importe quoi Il y a une marque Qui me dit Ok fais une collab avec ça Bah je vais filmer le contenu Et je vais le renvoyer Pour voir s'il valide ou pas Et ensuite On a à 16h Un fitting Pour Longchamp Parce que je vais faire Les interviews D'une de leurs soirées Et du coup Il me faut une tenue Donc en fait Ils vont me prêter une tenue Et là je vais aller A leur showroom Donc dans leur bureau Pour voir s'il y a une tenue Qui me va Sachant que j'ai grossi cet été Ils vont être un peu choqués De mes mensurations Parce que c'est pas pareil Que la dernière fois Et après A 18h On a rendez-vous Avec un auteur Pour le show des Pachas Parce qu'avec Jules En fait on a écrit Un peu le show On a toute la trame Et tout ce qu'on veut dire Et tout ce qu'on veut faire Sauf que En fait on a besoin De quelqu'un Qui fait de la scène Pour vraiment le mettre En scène Vous voyez ce que je veux dire Donc On va voir plusieurs auteurs Et des personnes Qui vont aider A développer le spectacle A avoir peut-être D'autres idées A pousser Une des idées Que nous on a eu Plus loin Et donc là Cet après même On a rendez-vous Avec Redouane Bougueraba C'est inédit Pour voir genre Si potentiellement C'est peut-être eux Qui vont faire ça avec nous C'est très drôle Et c'est une première Genre c'est la première fois Qu'on fait ce genre de rendez-vous Donc j'adore Cette rentrée est pleine De surprises Agathe ne me répond pas En fait elle parle Sur d'autres groupes Mais en privé Je lui ai dit On y va On prend un vélo Elle était vraiment en mode Elle me répond pas Agathe Bonjour Premier jour Tu me réponds pas Tu m'as pas écrit Bah si je t'ai dit On y va Je suis prête Ah mais tu m'as écrit Sur mon WhatsApp perso Ah pardon Je n'ai pas mes notifications Non vous voyez Pardon Eh tu t'es habillée comme moi Toi t'es habillée comme moi Non toi t'es habillée comme moi Eh oh Toi t'es habillée comme moi Non toi t'es habillée comme moi Alors on se rejoint Ok Allez bien Qui c'est là On goûte en direct Ah putain J'ai tout renversé Voilà Attention Attention Putain C'est quand même de l'herbe Pas en régalade C'est très beau ce café là On a kiffé Finalement On n'est pas du tout En mode preview Parce qu'on a pas reçu Les produits Faut que je parle de C'est quoi ça ? J'ai peur d'être là J'avais raison d'avoir peur Là on est en mode Organisation Parce que En vrai La dernière fois que j'avais fait Une vidéo Où je vous montrais un peu Comment je travaille De la même série de vidéos J'avais parlé d'une orga Genre sur Notion Et sur Google Agenda Mais là on est en train De rebrander un peu tout On est en train de voir Comment est-ce qu'on peut l'améliorer On va faire des Notion Partie par partie Genre Les Pachas Orga Daily Factures Gros projet Maya Les Pachas Donc là on regarde des tutos Et en plus maintenant Notion ils ont créé Notion Calendar Genre c'est trop satisfaisant Et beau Donc voilà On est en train de voir Comment organiser Notion Et donc je vous montrerai Une fois qu'on aura trouvé Une bonne orga À dans deux semaines Ouais vraiment On est en route Pour le fitting Longchamp C'est un peu loin Du bureau Mais c'est leur nouveau bureau Donc j'ai trop hâte De le voir De faire un bureau tour Regardez Le nouveau showroom Longchamp C'est genre Sublime Je suis choquée Et il y a plein De petites ballerines Donc je veux absolument Un look autour des ballerines Je crois Ok Alors on part sur Sept jupes Mais en blanc et vert Avec des petites ballerines Et regardez Ça Mais c'est excellent Et pour la soirée J'ai mon sifflet Interview Aïe Je suis rentrée Du rendez-vous C'était le meilleur rendez-vous Pour finir la semaine Il faut toujours en fait Qu'on finisse la semaine Cette année Avec des rendez-vous créatifs Parce que c'est tellement Motivant Stimulant Et excitant Et en fait C'est trop satisfaisant On est trop contents Parce que vraiment On avait pas encore fait Ce genre de rendez-vous Avant C'est vraiment nouveau pour nous D'écrire un show Donc on a trop hâte Ça va être génial Ça nous a un peu conforté Dans ce qu'on avait fait quand même Parce qu'on s'est rendu compte Que c'était quand même déjà très bien Et du coup on a vraiment presque fini On est en plein début De préparatif Pour le show Donc là Je suis juste en train De m'organiser très rapidement Pour la semaine prochaine J'ai trop kiffé cette semaine Ça m'a permis de grave Me remettre dans le bain Parce qu'avec les vacances J'avais quand même pas mal coupé Et là De reprendre Et que ce soit si intense Je me suis rappelée De ce que c'était Je suis trop contente C'était trop bien J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Il y a plein d'autres vidéos Un peu comme ça Où je vous montre mon travail Mon quotidien etc Un peu les backstage Qui m'ont arrivé Parce qu'en fait C'est le genre de vidéos Que j'adore filmer Et ça me permet vraiment De vous embarquer avec moi Partout Donc voilà Je vous laisse J'espère que vous êtes contents De mon retour sur Youtube On se retrouve chaque dimanche A 18h Pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne Youtube Wouhou Bisous Vraiment là On dirait qu'on termine Un call zoom ensemble Bisous Merci d'être venu A cette réunion Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz